La peur de la mort La peur de la mort, c'est d'abord parce qu'on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a après. Moi, c'est quand même une chose qui je trouve intéressante. Il y a des moments où on se dit, mais un monde bien fait, il y a nécessairement le paradis après, qu'on ne soit pas au sens religieux. Mais c'est quand même pas normal que des gens qui ont tous été heureux meurent heureux, que des gens qui ont été malheureux, ne connaissent jamais le bonheur. Alors, comme ils meurent malheureux, qu'ils n'ont toujours été, il faudrait bien qu'il y ait un endroit où ils connaissent le bonheur. Ça, c'est mon utopie. Or, qu'on appelle ciel, là-haut, avec un bon Dieu barbu qui vous accueille, que dans certains autres pays, ce soit, comment on appelle ça, quand on se réincarne, ou dans un animal qui lui incarne le bonheur, un chat, je ne sais quoi. Bon, c'est toujours le mystère, hein, c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. Mais, oui, alors il y a ça, et par rapport à la mort, il y a aussi la peur de la mort et de la souffrance pour passer de l'autre côté. Moi, j'espère finir par un infarctus, un beau jour, et s'il fait beau, c'est encore mieux. Mais pas, elle m'emmerdait, m'ennuyait, pardon, pendant les instruments que j'ai vus avec moi pour ma femme. C'est, je ne comprends pas, mais enfin, bon. La peur de la mort, c'est un moment, par exemple, que j'ai vécu, c'est moi ou c'est l'autre. Ça dure une seconde, hein. Mais c'est un moment, c'était pendant la guerre d'Algérie, donc il y a un moment, vous vous trouvez dans une situation que ni nuit ni vous avez voulu. Ça se passe la nuit, puis, ben, c'est le premier qui tire. Et là, c'est là où vraiment, c'est une autre image de la mort que, même l'image atroce de quelqu'un dans une clinique avec des trucs partout, c'est... Oui, oui. Moi, je n'ai pas pu voir de film, même de cow-boys, pendant moins de 20 ans. Comme de l'entente tirer. Et je n'ai pas fait une vraie guerre, moi, c'est le seul cas où j'ai été confronté. Mais là, vous... Vous avez un réflexe de survie. Parce que nous étions contre la guerre d'Algérie, nous étions des appelés. Et donc, on s'était bien dit, nous, s'il se passe quelque chose, on ne se montre pas, on essaie. Et puis là, il y a un moment, alors, je ne pouvais pas pousser mes convictions jusqu'à dire, ben, c'est normal que ce soit lui qui me tue, puisque je suis un représentant du colonisateur. Alors, de toute façon, vous êtes là, il est une heure du matin, c'est pas d'un coup de flash, là. Oui, mais ça, c'est des vrais humains de l'heure. Alors, une autre, ça, c'est sur le sujet de la mort, c'est, pour moi, c'est l'automobile. J'ai toujours... ou la vitesse, plutôt. Vous voyez, quand je suis dans un TGV qui passe à 300 l'heure, je me dis, il y a bien un jour, quand même, que ça va... J'espère que ce n'est pas aujourd'hui. Les avions, non, ça m'a... Je ne me suis jamais posé ce type de réflexion par rapport à cela. Mais, par exemple, quand mes enfants partent en vacances, en voiture, j'utilisais les statistiques, je... à l'époque du cheval, on ne se posait sans doute pas la question. Ah, mais... Il y avait des morts parouines, etc. Ah, mais... La mort. La peur de la mort. La peur. C'est-à-dire que... C'est très ambivalent, parce que vous avez aussi ceux qui ont peur de la vie. Et donc... Et ça, j'en ai connu, hein. Et qui termine par la mort, donc ils la recherchent. Donc c'est la mort par la peur de la vie, c'est... Ça aussi, c'est mystérieux. Il y en a des mystères, hein, dans la vie. Mais... Oui. La peur de la mort. Je pense quand même que toute personne qui a été amenée au maniement des armes a eu ça à un moment. J'imagine pas un... 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 Un parabéliqueux qui n'ait pas eu, ce que je déploie, mais qui n'ait pas eu même ce moment, quoi. Parce que quand c'est une mort qui se prépare longtemps d'avance, parce que là je viens, puis j'ai eu une maladie, on souffre pas trop, mais on sait que ça va bien. Mais là, vous êtes là, en pleine vie, puis clac, c'est en embranchement de l'autoroute assise, ou bien c'est en pleine nuit, dans la jungle, alors que vous alliez sans aucun risque, puis d'un seul coup ça se présente. Donc c'est le rapport à la mort, de l'humain à la mort, et quand même la manière dont on quitte la planète, on a un rapport différent, hein, c'est... Moi j'ai pas cherché le rapport idéal, j'ai pas forcé le destin. Est-ce que du coup les rituels d'élaboration de mort sont importants ? Dans certaines cultures, je pense, oui. Oui, c'est... c'est important, c'est toujours le rapport à la mémoire, oui, moi je... Je vois, pour les obsèques de ma femme, c'était une grande fête, oui. C'était... Il y avait que musique, accordéon... Dans les obsèques, hein, au dramatorium. Euh... Et puis le soir, euh... Avec une fête... Ça c'est concevable pour quelqu'un qui avait 77 ans, vous voyez. Pour un jeune qui meurt, ça c'est... Ça c'est le plus insupportable. Le plus insupportable, c'est... Le jeune qui, à 16 ans, meurt d'une maladie foudroyante, quelque chose comme ça. Au moment où toute la vie va être là. C'est rien à voir avec la mort telle que je l'aurais, moi, à 75, 20, 80, je sais pas. Non, bon, moi, j'ai pas envie de vivre éternellement. Après la perte de quelqu'un qu'on aime énormément, comme une femme, on est à un âge équivalent, on commence à élaborer la mort, et là, on a plus cette compagne. Comment affronter la peur de la mort à ce moment-là ? Ben, c'est d'abord... On s'y prépare longtemps, enfin. Ben, c'était insensible, une petite progressive, donc... Et puis, moi, je peux pas parler de solitude, puisque j'ai des enfants qui habitent au-dessus, j'ai beaucoup d'enfants, très petits-enfants, j'ai rien de petits-enfants, puis j'ai des tonnes d'amis. Ça... ça aide. Puis aussi, le... L'isolement, aussi. Ben, j'aime bien... Des moments, c'est bien se retrouver tout seul, au lieu d'être à deux. C'est un peu une sensation d'être à deux. C'est... C'est... Oui. ...